Dans un effort qui lui arracha un grognement furieux, Laura s'arc-bouta une nouvelle fois. Écrasant de ses dents la gaine du câble électrique qui la muselait, bandant les muscles de son corps au maximum, elle essaya de faire céder les liens qui lui déchiquetaient les poignets et lui donnaient l'impression que ses chevilles étaient boulonnées par des rivets. Elle secoua la tête, mais le sac qui l'enveloppait était trop serré. Il ne bougea même pas. Laura ne tarderait pas à manquer d'air. La jeune femme paniquée, consciente que ses forces l'abandonnaient. Elle luttait sans relâche, comme une bête prise au piège, depuis un temps qui lui semblait une éternité. En vain, la chaleur de son propre souffle, de plus en plus court et rapide, lui devenait insupportable. Ses tempes cogniées, elle défaillait. Elle se sentit soudain happée par un vide sans fin à la mesure de son abattement et de son désespoir. Hors d'haleine, elle se laissa retomber comme une masse sur le plancher de la camionnette dont le bourdonnement du moteur indiquait qu'elle ralentissait. Laura fut balottée quelques instants. Ensuite, le véhicule s'immobilisa et le moteur se tut. Elle s'asphyxiait. L'engourdissement, comme un venin mortel, s'insinuait dans tous ses membres, à un chuintement insupportable teinté à ses oreilles. Puis il y eut un bruit de porte métallique qui coulissait. Laura fut soulevée sans ménagement et transportée comme un sac de patates. Si l'air sur son corps la rafraîchissait quelque peu, sa respiration était toujours aussi difficile. Le combat prenait fin. Avant de sombrer, elle crut percevoir le chant des grillons et, dans le lointain, le hurlement d'un chien.